C'est un immense sentiment de libération, c'est ça, ce sentiment de libération qu'enfin Saint-Brieuc va avoir un nouvel horizon. Et c'est ce qui nous prenait, on était angoissés de ça, est-ce qu'on va pouvoir enfin libérer ces énergies ? Vous n'imaginez pas, toutes les personnes, les associations, les entreprises que j'ai rencontrées et qui nous disaient « Mais pourvu que vous puissiez gagner, qu'on puisse enfin nous dire oui ! » Qu'on nous mette pas à débattre dans les rues, qu'on libère les énergies et surtout que la ville, que Saint-Brieuc soit aux côtés de ceux qui soient créatifs auprès de notre part de risque. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont seuls à prendre des risques, mais non, nous, demain, on va prendre part de risque avec eux et c'est pour ça que la ville va se démultiplier, va se mettre à avancer. Donc il ne va pas falloir décevoir les espérances ? Non, mais déjà nous-mêmes, on est totalement convaincus, donc on veut pouvoir avancer. Et quelqu'un nous disait tout à l'heure « ça y est, on est au pied du mur », mais pas du tout. On vient de casser le mur. Le mur, il est par terre, il est brisé. Maintenant, il faut avancer, mais il faut avancer en faisant attention à ce qu'il y a au fond. Notre projet, il est écologique. Et c'est ça la différence. C'est qu'on est vraiment, je pense, dans l'air du temps, une population qui veut qu'on respecte les gens, qu'on respecte l'environnement, tout en étant aussi créatifs. Donc là, on est en route sur le Nouvelle-Ère, c'est ça ? Complètement. Je disais tout à l'heure que dans le grand livre de Saint-Brieuc, on allait ouvrir un nouveau chapitre, et que ça allait être à nous, avec la population, de l'écrire. Alors ça fait phrase un peu toute faite, mais c'est vraiment ce sentiment. Saint-Brieuc est une ville d'écrivains. Et c'est vraiment ce sentiment qu'on a tous, pour chacun et chacune de nous, un écrivain, de chaque page de ce livre. Pourquoi ça va être si différent ? La façon de faire. La façon de faire. Aujourd'hui, nous, on n'arrive pas en descendant avec des choses toutes faites. On veut absolument partager l'analyse sur chacun des sujets, avec les habitants, avec les associations, les entreprises. On partage l'analyse, on détermine les différents modes d'action, et quand on est d'accord, la mairie les exécute et les déroule. Alors que c'était l'inverse avant. Souvent, les projets arrivaient tout fiscelés, confrontaient à une population qui disait « Mais non, pourquoi pas comme ça ? » Et ça s'est arrêté. C'est vraiment la façon de faire.